Le Togo, dernier parti de l'émission. La crise politique, quelle issue pour l'opposition ? C'est la question que nous posons ce soir, docteur David. Et où on est véritablement entré dans une sorte de statu quo, même du côté du pouvoir, rien ne bouge. Du côté de l'opposition, les appels à manifestations ne semblent plus mobilisés. C'est quoi ? Tout le monde attend la CDAO ? Oui, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je me suis baladé dans toute la ville de Rome. C'est que les gens ne sont pas sortis. Et on a répété ça ici plusieurs fois. Ça fait plus de dix fois. Lorsque chaque fois, on dit aux gens de marcher, ils rendent le soir le ventre vide, alors que vous allez boire du champagne, du caviar, manger du caviar à la maison, et vous allez dans les 4-4, les gens ne sont pas bêtes. Ils vont me dire qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce que ce qu'ils veulent même n'est pas clair. Mais le retour à la cause de 1992, ce n'est pas possible. Le départ du chef d'État, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dans les marchés ? Mais au moins les réformes. Les réformes, les réformes, les réformes, on en parle, ça fait des années quand même. Oui, mais les réformes, les réformes ne sont pas obligatoires lors du mandat de quelqu'un. S'il veut faire les réformes, s'il ne fait pas les réformes... Non, là, il n'a pas le choix. Non, n'entendez, n'entendez. Je dis que les réformes... Vous faites partie de la commission à Wanana. Vous avez fait le tour du Togo, vous avez entendu des choses. Oui, mais les réformes, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir qui rédige le test des réformes. Il a proposé de faire des réformes. C'est des réformes minuscules, ça. Non, non, il n'y a pas de grandes réformes, tout cela. J'ai demandé aux gens de me citer dans tout le monde entier, tous les pays du monde entier. Combien de pays où le mandat de l'exécutif est limité à deux ? Pour ceux qui ne savent pas l'exécutif, c'est le président de la République, quand il s'agit d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel. C'est le Premier ministre, quand il s'agit d'un régime parlementaire ou chancelier. Si vous prenez l'Allemagne, et dans les 27 pays de l'Union européenne, il n'y a pas deux tiers de pays où le mandat est limité à deux. Les Africains, j'ai dit, les Africains, ont fait du suivi. On a eu l'indépendance avec la Guinée en 1958, tous les pays ont l'indépendance rapidement. Le Togo a fait un coup d'État semblant le 13 janvier 1963, tout le monde fait un coup d'État. Quelqu'un dit qu'il faut une limitation de mandat à deux, tout le monde veut une limitation de mandat à deux. Alors que dans l'Union européenne même, où il y a 27 pays, il y a les deux tiers où le mandat n'est pas limité. Angela Merkel en est à son quatrième... Mais c'est surtout dans les régimes parlementaires. Mais non, pourquoi pas ? Il y a plein de... Allez sur le net, regardez tous les pays, et vous allez voir le nombre de pays au monde où le mandat est limité à deux, le nombre de pays où le mandat n'est pas limité à deux. Pourquoi les Africains, pourquoi les Africains, dans le régime... Mais ce n'est pas parce que quand c'est un régime parlementaire, c'est le Parlement qui a le pouvoir. Oui, non, ce n'est pas parlementaire seulement. Faites la liste des pays, vous allez voir. Ce n'est pas parce qu'il y a des pays où le mandat n'est pas limité qui sont meilleurs que le pays où le mandat est limité. Le mandat, le président a proposé quand même une réforme. Donc, notre commission lui a proposé aussi des... C'est à peu près ce qu'il a... Docteur, c'est peut-être l'occasion de vous le demander. On a pris votre commission de vouloir proposer un septennat. C'était vrai ? C'est des idioties qui ont proposé un septennat. On a proposé... Moi, nous-mêmes, dans la commission, il y a certains qui ont proposé un seul mandat. Pourquoi vous voulez donner deux mandats à un président, si au bout d'un mandat, on peut le virer ? Donc, il y a certains d'entre nous qui ont proposé un seul mandat, d'autres deux mandats. Personne n'a proposé plus de deux mandats de cinq ans. D'autres ont proposé un mandat de quatre ans révélable, comme au Ghana. Maintenant, c'est au pouvoir qui a demandé ce travail de choisir et de présenter. Donc, il y a la limitation du mandat, les élections à un tour. Mais les élections à deux tours, je veux dire. Reviennent si toute l'opposition se met d'accord qu'on fait des primaires dans l'opposition. Il y a un seul candidat, il y avait un seul mandat. L'opposition, c'est elle qui se cherche ou c'est le pouvoir aussi qui attend que la CDA se prononce ? Parce qu'on dit souvent que l'opposition se cherche, mais le pouvoir ne semble pas avancer non plus. Les deux sont... David a perdu la parole. C'est terrible, c'est extraordinaire. Qui perd le plus ? C'est l'État, le gouvernement. L'opposition n'est pas encore au pouvoir, c'est le gouvernement qui perd. Les milliards qui sont perdus chaque année, chaque jour, du fait de cette crise. C'est quand même assez grand. Donc les deux parties ne savent plus ce qu'elles font. Les deux n'intéressent plus personne. L'opposition n'intéresse plus le parti, le gouvernement et le parti au pouvoir. Elle n'intéresse plus si vous sortez de ce studio. Que vous descendez au bord de la route, que vous vous mettez à parler de l'opposition et du parti au pouvoir. C'est la bonne dame qui vend de la bouille là-bas, qui versera de l'eau sur le pouvoir. Vous fatiguez. Et les deux ont suffisamment prouvé leur irresponsabilité, leur immaturité politique. Il est extraordinaire qu'on n'arrive pas à trouver une solution à cette crise. Alors qu'on s'est investi pour trouver des solutions aux crises dans d'autres pays. Vous avez vu comment le chef de l'État s'est investi pour régler la crise. C'était en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, oui. Vous avez vu comment les choses se sont passées. La crise en Guinée-Bissau était plus profonde que chez nous. Et c'est un pays très instable politiquement. Sur un coup de tête, on remet le président. La CDAO a dit que c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et le chef de l'État étant présent de cette commission, a pris ses responsabilités, à convoquer le président Bissau-Guinéen, ou le premier ministre. Il lui a dit, allez nommer telle personne. On lui a eu place de telle personne. Et aujourd'hui, la Guinée-Bissau est calme. Le premier ministre était au tour, il y a quelque chose. Oui, mais je... On ne peut pas faire ça. Oui, mais justement, pour aller dans ton sens, et dire que si le président de la République, tant le président de la CDAO est arrivé quand même à trouver, à régler cette crise Bissau-Guinéenne, c'est parce qu'à un moment donné, les acteurs étaient prêts des deux côtés, c'est-à-dire que les différents camps étaient véritablement disposés à ce qu'une solution puisse se trouver. Mais maintenant, on revient au Togo, dans notre pays... On en revient à la coalition qui s'est prête, hein, c'est-à-dire qui tout appellent des propositions, quand même. Non, entre le discours... Le pouvoir n'a rien fait pour propositions. Non, non, attention, entre le discours qu'on mène et les activités qu'on rend sur le terrain, est-ce que véritablement l'opposition, aujourd'hui... Non, laissez ça. Mais on a vu, on a vu aujourd'hui, donc quelle pression. Lorsque vous appelez, lorsque vous appelez... Samuel, je suis désolé. Lorsque vous appelez à des marches, d'accord, où vous appelez des gens à manifester et qu'il n'y a personne sort, vous devrez quand même... Où est la pression là-bas ? Où ? Non, les sous-sants ! Moi, moi, on a fait... Quel bâton ? Les sons, moi, j'ai fait... Moi, on a fait... Et ils ont appelé qui ? Où étaient les militaires et les sympathisants ? Attends, où est-ce qu'ils étaient ? Ils étaient prêts à l'enfermer sur les marches. Moi, j'ai vu les policiers, les gendants, sous les arbres ou bien sous les... les tents des cafétariats en train de chercher les manifestants à encadrer. C'est une réalité. Les gens, même les leaders... Même les leaders, nous... Moi, j'ai... L'autre fois, le samedi. Le samedi, le samedi, là. Non, laissez-moi avancer. Non, 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 non. Les policiers n'étaient pas sous les cafétariats pour chercher des manifestants à encadrer. Non, attends, moi, j'ai... Non, non, non. Non, 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 non. Mais beaucoup plus à éparpiller. Parce que les itinéraires fixés par l'opposition ont été interdits par le gouvernement. Donc, ces politiques n'étaient pas la foi à encadrer. Attends, même si ce histoire d'itinéraire... Même si ce histoire d'itinéraire est un faux problème. Si... Donc, vous allez accepter... Si... Attends, attends, il faut promettre... Si l'opposition, ça, aujourd'hui, où elles sont, ça, qu'ils peuvent véritablement ratisser l'âge, même les itinéraires qu'on leur a proposés, elles devraient faire la démonstration de force. Qu'est-ce qu'ils ont déjà se soumettre au dictat du pouvoir ? Non, 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 mais elles devraient... Elles devraient faire la démonstration... La démonstration... La démonstration de force. Pourquoi les gens ne sont pas... Il n'y a personne qui sont... Le samedi... Le samedi, non seulement les lignes... N'ont même pas fait le déplacement des points de l'ensemblement... Ni même les deux fois, les deux partisans... Mais non, c'est pour dire que quoi ? Vraiment, vraiment, ils nous pèdent le temps. Et ça, c'est une vérité. Mais non, l'opération qu'ils ont lancée, Togo mort... C'est... Oui, je l'ai dit, mais c'est absurde ! Mais c'est la stratégie... Non, mais quelle stratégie ? Non, non, quelle stratégie ? Qui va faire mourir le Togo ? Non, Samuel, je suis désolé, mais qui va faire mourir le Togo ? Moi, j'ai dit, si par exemple, dans cette coalition-là, d'accord, Les gens, ils avaient non seulement une petite alimentation générale Où ils peuvent payer une, cette personne, Ils devraient savoir que cette opération-là, d'accord ? Ils ne pourront pas lancer cette opération-là. Non, 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 mais je suis désolé, mais on a vu... Le Togo était mort depuis le 19 août. Le Togo était mort. Tu l'as enterré où ? Ce n'est pas moi qui l'ai finir. Non, tu l'as enterré où ? Tu l'as enterré où ? Mais le Togo était mort. C'était le jour, le jour de son requème. Oui, 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 oui. Allez dans les maisons, vous sentez que rien ne va. Et dans un pays, quand rien ne va, ça veut dire que ce pays est aux abois, ce pays est mort. Et ça, je suis pleinement d'accord. Aujourd'hui, la responsabilité est partagée entre le parti au pouvoir et l'opposition. C'est-à-dire que cela, je dis, les deux formations-là, elles fatiguent. Oui, mais vous avez... Comme j'ai quand même la primauté de la sécurité, j'ai dit, si chaque fois, on vous a dit de marcher sur un itinéraire, vous refusez. Si vous passez à un autre itinéraire qui n'est pas sécurisé... Est-ce qu'il s'agit de « on vous est » ? Non, ça, c'est l'être prérogatif. Dans un régime d'information, le pouvoir n'a pas l'autorité ou le droit de dire que vous devez passer ici. Ça doit être l'objet de discussion et ils doivent s'entendre là-dessus. Mais non, le pouvoir impose. Oui, ils imposent, ils ont raison. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Samuel, ils ont raison. C'est-à-dire qu'on a voulu encadrer des manifs dans ce pays, on l'a fait, rien ne s'est passé. Voilà, Samuel, ils ont donné l'argument. Que les gens se plaignent que ça dérange toutes les affaires que je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tout le monde peut inventer ça comme un argument. Non, non, Samuel, tu penses que moi, depuis qu'on a commencé, Chenois, par exemple, à Angouen, on n'a pas vu des manifs grandeur nature comme ça. Mais non, vous voyez que toutes les opérations sont perturbées à Angouen. Le jour des manifs, c'est que vous ne pourrez plus le refaire. Non, mais c'est embêtant. Non, mais c'est embêtant, c'est mieux en réalité. Non, mais c'est embêtant. Non, mais c'est embêtant. C'est moi qui ai les paroles. Oui, monsieur le docteur. Le gouvernement vous dit, prenez cet itinéraire. Ça a marché plusieurs fois. À la suite de plusieurs, les gens se sont pleins. Ils ont dit, prenez cet itinéraire. Est-ce que vraiment des gens se sont pleins ? Ah si, oh là là là. Il faut aller aux informations. Il faut aller aux informations. Les gens ne valent rien. Le gouvernement bradit ces arguments. Non, 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 dites-moi. Des gens se sont pleins. Monsieur Samuel. On peut rester dans son bureau et dire, bon, des gens se sont pleins. Non, 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 Samuel. Et ceux qui sont à l'avant, les envoies, il y a des Togolais là-bas aussi. Oui, mais Samuel, si on avait déjà... Attends, c'est moi qui parle. Samuel, on a répété quelque chose de... Si le gouvernement vous dit, prenez cet itinéraire, vous ne le prenez pas. Vous prenez un itinéraire. Mais si vous arrivez quelque chose là-bas, le gouvernement n'est pas responsable. Il va vous dire... Mais d'accord, mais qu'on le laisse quelque chose. Non, 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 non. Si tu as c'est calme, moi, parce que pourquoi vraiment déposer... Non, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Le gouvernement est chargé de la sécurité. Non, il est chargé de la sécurité sur un itinéraire qu'il a tracé. Le gouvernement... Il n'est pas posé par la loi à l'Ontario. Et on a dit le plus sécurisé. Non, si ce n'est pas sécurisé qu'il arrive quelque chose, c'est eux qui sont responsables. Ils vont dire de magie et de gens. Mais si vous refusez, vous ne passez pas à un itinéraire qui n'est pas... Supposez que je suis ministre de l'Intérieur. J'apprends que Boko Haram a décidé de poser une bombe sur le trajet. Et je vous dis, ne passez pas par là. Si vous passez ici, Boko Haram... D'ailleurs, c'est parce que Boko Haram n'a pas encore frappé le Togo. Sinon, c'est tellement facile. Ils ne vont pas frapper. Ça ne va pas frapper. Vous avez demandé à Bouhari. On compte sur nos autorités. Samuel, demandez à Bouhari. Vous avez un général qui est ministre de la sécurité. Oui, mais demandez au général Bouhari combien d'éléments, des agents spéciaux togolais on a au Nigeria pour l'aider à combattre Boko Haram. Mais il n'y arrive pas. C'est un général aussi, il n'y arrive pas. Si Boko Haram décide de poser une bombe ici, c'est dans la manipulation qu'ils vont poser. Donc, vous faites attention parce que là, c'est facile à dire. Il y a un bombe qui explose avec 50 morts et 120 blessés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Sur les blessés, vous aurez des gens qui vont être paralysés à vie. Vous avez des chats. Donc, le gouvernement vous dit, pourquoi vous refusez un itinéraire que le gouvernement... Oui, mais ça vient. On va écouter David. Oui, oui. David, David. Vous soyons carrément un peu sérieux. Oui. Les manifestations qui sont organisées dans ce pays ne sont pas celles qui ont été organisées seulement par l'opposition. Le parti au pouvoir avait dans le temps organisé plusieurs manifestations et à aucun moment le problème d'itinéraire ne s'est posé. À aucun moment on n'a trouvé à dire que les rivérés se plaignent de la mobilisation populaire. Mais maintenant, le gouvernement a décidé que c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le gouvernement prend cette décision, ça veut dire que le gouvernement a envie de violer la constitution. Non, non, non. On n'a pas interdit les manifestations. On a dit de changer d'itinéraire. C'est une interdition déguisée aussi. Non, non, non. Je suis désolé. L'itinéraire qui est réaffiché par l'organisateur n'est pas choisi au hasard. C'est après négociation et s'il y a encore. On me dit que pour des questions de sécurité, je sais quand même que le général Yac, qui est aux commandes, il fait un travail exceptionnel, formidable. L'opposition le lui a reconnu. Le peuple tégolais lui a témoigné toute sa confiance. Et je ne vois pas le général Yac accepter qu'il y ait des grabuges sur l'itinéraire. Est-ce qu'il va accepter ? Il a la responsabilité, la sécurité. Donc, David, si les gens veulent marcher jusqu'à la présidence, ils n'ont pas marché. C'est ça. David, l'opposition n'a pas encore dit qu'elle veut manifester. Oui, mais attendez, dites-moi, dites-moi un peu tout, les manifestations, c'est pour quoi faire ? Je ne suis pas opposant, mais je pense quand même que les opposants ont la réponse. Ils l'ont dit plusieurs fois. Oui, mais toi, l'opposition n'a pas été douce. Les manifestations que l'opposition de tous pays organisent, c'est pour mettre la pression sur le pouvoir. Et cette pression, c'est une pression autour. Oui, mais cette pression, c'est une pression. Maintenant, évoluons dans le débat. Le gouvernement a dit qu'on a marché du 19 août à ce jour. Qu'est-ce que nous avions tiré ? Qu'ils ont tiré ? On nous confie, les marches ont été capitalisées. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ils ont tiré les conclusions. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement refuse que les marches de l'opposition ? Parce que ça a calmé la population. Répondez à ma question. Pourquoi le gouvernement a mis l'interdiction sur les manifestations de l'opposition aujourd'hui ? Il faut la demander et ça les arrange. Ça arrange. Vous me dites que nous sommes les gouvernements. Ça arrange, je vais me voir. J'ai une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas un opposant. Non, 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 mais tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas un opposant pour répondre à leur place. Ce n'est pas un politique. Non, mais moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que le gouvernement a mis en place. Le gouvernement a dit qu'on prend cet itinéraire. Puis l'opposition dit que nous on maintient cet itinéraire. Oui, oui, sinon on risque d'aller marcher sur la mer. Et on attaque qu'ils prennent l'itinéraire que le gouvernement n'a pas voulu, ils n'ont pas fait. Donc pourquoi ils n'ont pas les couilles ou quoi ? Vous avez dit nous, on viole, on va faire ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Moi, je m'attendais le samedi. Le samedi que véritablement, les gens allaient se mobiliser et affronter. Et comme à l'avant-veille, ils avaient véritablement dit qu'ils vont sortir, ils vont affronter, ils vont affronter le gouvernement. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ? Vous savez ce qui me fait peur ? Moi, j'ai très peur. C'est que le Togo évolue vers le scénario de l'Angola. Les Angolais, l'opposition angolaise, ce n'est pas les marchés. Ils ont pris les armes. Il y a eu une guerre terrible qui a duré des années. Il y a eu 100 000 morts. Mais maintenant, c'est l'MPLA qui a toujours au pouvoir. Avec quelqu'un qui avait 38 ans de pouvoir et maintenant, c'est son général qui a. On risque d'évoluer exactement dans ce scénario. Parce que le rapport de force, quand on parle du rapport de force, ils disent qu'ils ne voient pas le rapport. Mais le rapport de force, c'est ça. Les gens ont fait une guerre terrible avec Savinbi, avec l'aide des Américains. Tout ça, ça a duré. Et puis, bon, ils ont ébouillé Savinbi. Et maintenant, c'est le même pouvoir qui est là depuis 38 ans de l'autre plus. Et j'ai peur au Togo qu'on va évoluer vers ce scénario. Il faut qu'on va faire encore peut-être demander après, c'est-à-dire qu'un cacique d'Uni qui prend le pouvoir. Il y aurait eu 100 000 morts au Togo. Il n'y aura jamais 100 000 morts. On n'en a même pas. Moi, je pense quand même que le gouvernement aurait pu, avait à gagner s'il autorisait les manifestations. Et qu'est-ce que ça rapporte au pays ? Ils ne proposaient pas le pouce. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous étiez sortis pour observer qu'il n'y avait pas de manifestations ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les policiers cherchaient les militants à encadrer. Ils rongèrent les pouces sous les arbres. Mais ils étaient assis sous les arbres, personne ne passait. Ça, c'est la réalité. Les leaders n'étaient même pas sortis. C'est ça aussi. Et pourtant, ils ont fait du bouquin à la veille. C'est ça. Ça peut-être que les gens ne se prennent pas sérieux dans ce pays. Les manifestants de l'opposition, eux-mêmes, intérieurement, ils se disent lassés. Et les leaders de l'opposition leur reconnaissent. Raison pour laquelle ils avaient opté pour... Oui, c'est maintenant que tu regardes de meilleurs sentiments. Non, je ne suis pas politisé. Moi, je ne suis pas politisé. Raison pour laquelle ils ont sorti de nouvelles stratégies qui consistent à aller dans les quartiers, à aimer des meetings, de remobiliser. Non, non, c'est pour préparer les élections. Oui, c'est pour préparer les élections. Ça, on sait ça. Donc, ça est clair. C'est à cela, je dis. Si le gouvernement accepte aujourd'hui de libérer les manifestations... Ça nous perd. Vous verrez que... Vous verrez que... Vous verrez que ces manifestants qui sont aujourd'hui devenus fatigués ne répondront pas. Et tout le monde s'accorde à dire à l'opposition de changer de stratégie. Oui, mais vous savez... C'est les marges qui n'ont rien donné. Oui, vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes, l'opposition doit changer de stratégie. Parce que 9 mois, 10 mois de manifestations, nous sommes le seul pays au monde. Le Togo est le seul pays au monde où on a fait 9 mois de gré, 9 mois de manifest... C'est trop. Mais je me rappelle qu'on a déjà fait 4 ans de manifestations. Je me rappelle qu'aujourd'hui, 4 ans de marche, que j'ai couvert les 4 ans de manifestations. Maintenant, on rajoute 9 mois de manifestations. Non, 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 non. Nous sommes en train de faire du mal à ce pays. Les conséquences d'une guerre civile sont pires que celles d'une guerre. Nous sommes en train de faire du mal à ce pays. Aujourd'hui, si vous bravez le pouvoir, je suis encore heureux que mon pays connaisse 9 mois de grève, que mon pays connaisse 10 ans, 20 ans de guerre. Oui, mais que l'économie, 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 elle est dans les quartiers, vous allez voir. Les gens ne mangent pas. Les anglais, les entreprises, oui. Moi, je suis bien placé pour te dire que... Donc, je suis bien placé pour te dire qu'à la fin du mois, d'accord, pour payer les collaborateurs, c'est tous deux problèmes. Oui, c'est pour dire que... C'est pour ça que je dis... C'est pour dire que... Oui, oui, aussi bien pour le position, le pouvoir, je les renvoie dos à dos à leur responsabilité. Oui, c'est ça. Je ne fais pas partie des documents des non-batteurs. Donc, je ne sais pas comment on dit... Alors, juste une question peut-être... Non, il y a encore 5 minutes. C'est sur le tour de ta mission. Je sais que tout le monde dit des membres de l'économie sur la mission de changer de stratégie. Mais que faire ? Que faire ? Mais j'ai mis ça sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut avoir la tenance ? Il faut trouver un bon candidat comme Adam Abaro en Gambie, même s'il faut utiliser des billets. Et puis, c'est tout le reste, c'est du plat, plat, plat. C'est du plat, plat, plat. Et puis, ça ne sert à rien de vouloir braver l'autorité. On vous dit, bon, si l'autorité se braque et se dit, bon, mais vous voulez braver, faites une guerre, tout ce que vous voulez, puis on va voir, on aboutit. Et si l'Angola dont j'ai donné le acte tenu, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Si c'est une guerre, c'est un pays comme le Togo qui a eu ce que les Angolais font. Bon, on serait tous en train de crever de faim. Ils ont le pétrole, ils sont morts, tout ça. Mais vous ne bravez pas le pouvoir parce qu'ils se disent. Et puis, il y a quand même une question qu'on n'a pas vue. Ce n'est pas le pouvoir qui va peut-être faire de la violence. Un commerçant qui est ruiné parce que vous avez des choses, un jour, c'est ce qui arrive aux Etats-Unis, ils ont un fusil, ils tirent dans la foule. Vous avez 10 mots et puis ils se tuent, ils se suicident. C'est ce qu'on arrive chaque fois, vous voyez, toutes les semaines, il y en a aux Etats-Unis. Et ça peut arriver au Togo, le gars, il est ruiné, les impôts, le diran, ils ont une arme à jouer, ils tirent dans la foule. Oui, allez dans les zones, oui, je complète, allez dans les zones, dans les quartiers. J'ai vu l'autre fois, j'ai fait le tour, d'accord ? Peu d'une dizaine d'entreprises dans ma zone ont été fermées et à certains partis, et à certains endroits, ce sont les églises, d'accord, qui ont pu le faire. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit se faire ? Oui, justement, je viens sur la stratégie. Il faut que l'opposition s'organise, d'accord ? Nous sommes tous d'accord, je partage aujourd'hui, qu'il faut faire les réformes. Et je dis, il faut que les réformes soient faites. C'est une obligation aussi bien pour le gouvernement et aussi comme l'opposition en train de recréer. Mais je pense que ce n'est pas en appelant au marche ou en allant enterrer le Togo, d'accord, qu'on va y arriver. La vertu du dialogue, il faut que, comme le docteur l'a dit, il faut que l'opposition s'organise afin que les prochaines élections en avenir, la nouvelle Assemblée nationale qui sera, je crois, inaugurée le jeudi, il faut que l'opposition s'organise, d'accord ? Ils sont majoritaires au Parlement et qui, en 2020, d'accord, battent peut-être, si c'est le chef de l'État actuel, il va encore, ou bien c'est un autre candidat du parti. Oui, il peut y aller encore, il est là, on peut y aller. D'accord, pour qu'ils puissent, d'accord, remporter cette victoire par les juges, je crois que c'est le seul moyen le plus démocratique d'arriver au pouvoir. Mais Togo, moi, machin, les maches, maches, d'accord, je crois que c'est un disque complètement rayé. David, de toute façon, le combat du coq est toujours en cours. Qu'est-ce que l'opposition doit adopter maintenant comme stratégie ? Oui, le stratège. Non, David, tu n'es pas politicien. Je ne suis pas politicien, je suis autoriste. Oui. J'aime bien mon plan. Alors, moi, je pense que cette opposition ne porte plus les espoirs du peuple togolais. Cependant, jusqu'à 28 années, elle n'est pas en mesure d'offrir une artenance à ce peuple. Ça veut dire que quelque part, ça a échoué. Donc, il est temps de balayer cette opposition. Il faut changer de cadre. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense que Fabre a eu le temps de prouver sa capacité à Djamago. Mais la balayer, ce n'est pas automatique. Il n'y a plus personne dans l'opposition qui va se présenter. Il faut expérimenter d'autres compétences. Et la même chose au Parti Unis aussi. Il faut que les militants du Parti Unis comprennent que sans For Niassime, le Parti Unis existera. Et fera de miracles. Il ira peut-être de victoire en victoire. Il faut qu'à un moment, ils comprennent que le chef de l'État actuel, For Niassime, n'est pas le messie de ce parti. Parce qu'en composant ainsi, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous êtes totalement blanc. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. A demain. Sous-titrage ST' 501